Sacha, maintenant, on est parti pour une interview WuzWu. Alors je vais te dire des noms de... de Pépé plutôt. Et tu vas me dire s'il y a eu quelque chose ou rien. Et essaye pas de mentir. Mais faut que je fasse gaffe, parce que tu sais qu'il y a un avocat qui fréquente ces dames. Ouais. Et qu'il y a des relations fantastiques avec certains gens de l'or. Faut vachement se méfier. Ouais. Bon, enfin, Juliette Gréco, par exemple, tu... Ah, j'adore. Ouais. Il s'est passé quelque chose entre vous ? J'adore. Il s'est passé plein de choses. Ah ! Là, t'as pas de problème d'avocat, là ? Ah, aucun. Ça a duré longtemps ? Ah, j'ai deux... deux ans... deux ans et demi, je crois. Ouais. Alors, Jeanne Moreau, il y a eu une aventure entre vous. Oh, aventure. Que ça veut dire les aventures ? Tu le dis dans ton livre, Sacha. Sacha, ne mens pas. Mais non, il n'y a pas à mentir. Tu as un très joli nez, il serait dommage qu'il s'allonge. Il n'y a pas à mentir. Il n'y a pas à mentir. Tu sais, il y a des... les gens ont une vie. Et pourquoi est-ce que d'autres, tu dis des choses légères et anodines dans un livre, quelquefois, c'est pas très bien pris par certains. Mais il y a... Donc, n'insistons pas là-dessus, quoi. C'est indéniable. La rencontre est très belle parce qu'en 1956, tu supervisais la bande-son d'un film qui s'appelle Les dieux créent à la femme pour les productions de Réventura qui s'appelait Versailles. Et tu vois arriver un jour, bébé, qui était très en retard. Elle était avec Jean-Louis Trintignant, dont elle était très, très amoureuse. Elle était en retard. Je ne sais pas. Avant ? Non, je sais qu'elle était en retard, mais je ne sais pas quel était le contexte à ce moment-là. Et alors, à ce moment-là, tu l'engueules. Et ça commence vraiment comme les films américains, tu sais. Non, non, non. J'avais loué un studio qui coûtait fort cher pour le petit producteur que j'étais. Deux heures, elle est arrivée une heure en retard. Voilà. Et quand même, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien comme dans les films américains. Je ne suis pas le plus à le plus. Au début, il y a toujours une engueulade. Et la fin, il se trouve à la fin. Non, c'est tout, c'est tout. Alors, évidemment, donc, la France entière attend vos fiançailles. Oui. Bon, à cette époque-là, il fallait... On pensait à se marier. Ça existait. On attendait les fiancés. Avant de se marier, on se fiançait. Pour voir ci. Alors, on essayait de voir ci, puis ça n'a pas fait. Et c'est dommage, c'est très joli. Pourquoi la rupture avec Bardot ? Parce que c'est... Tu sais, pour rompre, il faut être deux. Donc, il y a l'un et l'autre. J'étais parti tourner un film, donc je n'étais pas là tout le temps. Moi, de mon côté, je n'avais pas envie d'être le monsieur qui est derrière toujours. Mais tu n'avais pas envie d'être monsieur Bardot ? Oui. Mais tu es devenu l'ex-fiancé de Bardot. Ce n'était pas mieux, quand même. Ben, écoute, je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que maintenant, ça, c'était en 58. On est en 92. Oui. Il y en a eu pas mal derrière qui ont joué le rôle. Oui. Mais c'est toi, on s'en souvient. Ben oui, il doit y avoir une raison. Ben oui. Écoute, je ne sais pas. Donc, c'est elle qui t'a quitté, en fait. Ah oui, ça, d'une fois, parce qu'elle s'est mariée juste derrière. Oui. Et elle a eu un enfant, du reste. Oui. Même si toi, tu ne voulais plus y penser, à Bardot, on t'en parlait. Parce qu'un jour, tu es arrivé à Oran, dans une salle de split-pack. C'est un théâtre de verdure. Un théâtre de verdure. Et il y avait 15 000 personnes qui t'ont sifflé parce qu'elle était en train d'épouser Charrier. Enfin, moi, c'est l'histoire, peut-être que je la connais. 15 000 personnes siffent en disant cocu, cocu. Non, non, non. Ce n'était pas 15 000 personnes, c'est une personne. Ah bon ? Oui, c'est beaucoup moins drôle. Non, c'est beaucoup plus grave. Parce que ça s'entend. Et j'entends ça, tu vois, un petit peu comme Bafi, il irait tout d'un coup, on dirait un truc, tu vois. Et il ne dit rien. Non, mais il est calme, là. Là, il apprend l'histoire de France. Et tu entends ça, tu vois, entre deux chansons. C'est un cas de vie ou de mort, donc 15 000 personnes en plein air. Oui, parce que le mec t'a crié cocu. Oui, et je ne sais pas pourquoi j'ai une espèce de réflexion. Alors, c'est plus moi, maintenant, c'est l'autre. Ça a été un sacré virage dans ta carrière. Voilà, tu l'as cherché, ça. Je dois dire. Tu l'as cherché. Mais ça a mis les rayures de mon côté. Tu as dit quand même, c'est elle qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie, quand même. Oui, probablement. Celle que tu voulais épouser, tu as dit, ça marque un homme. Et deux choses, tu sais, quand tu es tout jeune, quand tu es amoureux, il faut dire quand même de la plus belle fille du monde. Oui, il faut quand même dire. Il faut le dire, oui. Elle est toujours une des plus belles femmes du monde. Et que tu te retrouves largué, bon, ben, c'est fait que... La double position de l'amoureux et conduit, c'est déjà pas drôle. Ce qui n'est pas un rôle facile à tenir, déjà. À l'intérieur de soi. Et en plus, c'était la risée du monde en plus. Ce qui est peut-être encore plus difficile. C'est au moins aussi difficile. Alors, bon, ben, tu sais, finalement... Il t'a vraiment souffert. Tu connais le proverbe chinois qui dit que si tu as perdu un ami, rassure-toi, si tu l'as perdu, c'est que c'était pas un ami. Oui. Alors, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Un jour, gros coup de foudre, donc, tu rencontres ta femme. C'est ce qui est devenu ta femme. Enfin, on arrive aux choses sérieuses. Alors là, tu as changé de vie, je veux dire, ça a été fini, les boîtes, les copains. Elle t'a bien dressée, hein ? Hein ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment ? D'ailleurs, à 2h des fiançailles, c'est vrai, à 2h des fiançailles, elle est partie 15 jours pour réfléchir. Non, non, c'est pas ça. C'est pas vrai ? Non, c'est pas ça. Non, il y a d'abord eu un déjeuner fantastique avec mes grands copains, les intimes, dont Claude Brasseur, dont Daniel Cauchy, que tu connais ta petite, un ami, un petit, qui me disait, tu vas pas te marier, tu vas pas te marier. Parce que moi, je savais dès le départ que celle-là, j'ai dit, celle-là, si je devrais la parole, je dis, c'est sympa. Ça s'est vérifié et j'en suis heureux. Et alors, il ne fallait pas te rencontrer, les admiratrices, tu vois, c'est comme si Patrick se marie demain, t'imagines, c'est qu'il est arrivé, t'imagines. Catastrophe nationale. Alors, à cette époque-là, on était un peu dans ce genre de contexte, et puis, alors j'ai hésité, et puis Francine a fait ce qu'il fallait faire, et bon, écoute, je partais faire une tournée Canada-États-Unis, et elle m'a dit, bon, écoute, si c'est pas décidé, quand tu reviens, dans un mois, je suis plus là. Et elle était plus là. Voilà. Je me suis retrouvé tout seul. Ah, elle t'en a fait voir. Alors, dis-moi, ça va faire donc 30 ans de mariage, toi, tu as 60 ans. Non, non, attends, attends, ça fait 29 ans de mariage, j'ai 50 ans. 29 ans. Ouais, écoute, ça va assez vite comme ça, c'est pas la peine. Physiquement, ça va entre vous ? Ah, tout seul, ça va bien, et entre nous, ça va bien aussi. Ça se passe bien. Oui, oui, papa. Parce que j'ai un truc, là, tu veux regarder ? Voilà, ouais. Un truc, là, je evenings. Oui, voilà, ouais. Non, non,erto. Non, 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 bah. Je vous dé nailed hier.